C'est la Trudeau-Manie! C'est la Trudeau-Manie! C'est les jeunes! C'est tôt, ça tourne! Bonjour et bienvenue dans le programme électoral fédéral de RAD. Avant que les partis vous promettent toutes sortes de choses pendant les prochaines semaines, on vous explique qui ils sont et d'où ils viennent. Avec des bonhommes, parce que je suis journaliste et que j'ai 34 ans. OK, on y va! Le Parti conservateur du Canada. Le Parti conservateur qu'on connaît aujourd'hui n'a été fondé qu'en 2003. Mais son ancêtre est là, sous différents noms, depuis le tout début de la Confédération canadienne. À sa tête, il y a eu notamment Retiens tous ces noms-là, il va y avoir un test. Parmi les moments marquants, la construction du chemin de fer d'un océan à l'autre. Avance rapide à Brian Mulroney. Lui organise entre autres la Conférence mondiale sur le climat à Toronto, le traité de libre-échange nord-américain et la privatisation de sociétés d'État comme Air Canada et le Canadien Pacifique. Mais le gouvernement Mulroney était à cheval entre succès et scandale, comme l'explique notre analyste politique, Manon Globensky. Malheureusement, ce dont on veut se souvenir de ce gouvernement Mulroney, c'est qu'il a été marqué par de nombreuses démissions de ministres. Mulroney avait aussi été élu en promettant de faire adhérer le Québec à la Constitution canadienne. Ça, en une phrase, c'est que le Québec n'a jamais signé la Constitution du Canada parce que la décision de rapatrier cette Constitution à partir du Royaume-Uni avait été prise au beau milieu de la nuit à l'insu de René Lévesque. C'est ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux. Ben que drôle, ce couteau-là. Donc, Mulroney organise une rencontre au Lac-Meach avec les premiers ministres des provinces pour remédier à la situation. Ils s'entendent tous, mais l'accord finit quand même par avorter. Certains députés conservateurs se sentent trahis et quittent le navire. Nous quittons! Oui, nous quittons! Parmi eux, Lucien Bouchard. Retiens ce nom-là. Après Mulroney à la tête du parti, il y a eu Kim Campbell, Jean Charest, Joe Clark et Peter McKay qui orchestrent une fusion avec l'Alliance canadienne. Elle-même, l'union de partis de droit. Et ça, c'est la naissance du parti conservateur qu'on connaît aujourd'hui. Ce nouveau parti conservateur met vraiment de l'avant des valeurs conservatrices. Comme un système de justice plus dur envers les criminels, une économie fondée sur la libre entreprise et des réductions d'impôts. Stephen Harper est élu premier ministre en 2006. Il le reste pendant neuf ans. On lui doit, entre autres, des finances publiques plus équilibrées, une panoplie de lois pour durcir le système de justice canadien et le rejet du protocole de Kyoto, qui est un accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Oh non! Non! Après la défaite de 2015 face à Justin Trudeau, Stephen Harper démissionne. Je quitte la vie politique fière. Rona Ambrose assure l'intérim et en 2017, Andrew Scheer est élu à la direction du parti. Il est personnellement pro-vie et contre le mariage gay, mais assure qu'il n'a aucune intention de rouvrir des débats clos comme celui sur l'avortement. Et les conservateurs, en 2019, vont... Ils vont essayer, bien sûr, de s'en tenir à leurs valeurs conservatrices, parler de la classe moyenne, parler de déficit de finances publiques équilibrées. Mais leur grand cheval de bataille va demeurer le bilan du gouvernement Trudeau et la personnalité de Justin Trudeau qu'ils vont attaquer sans cesse. Le Parti libéral du Canada. Le Parti libéral a passé 76 ans au pouvoir au total. Le parti se réclame, entre autres, du fédéralisme et aussi du multiculturalisme. Ça, c'est la reconnaissance d'une diversité ethnique dans la population canadienne. Ils ont façonné le Canada qu'on connaît avec, entre autres, des programmes sociaux universels et des organisations nationales. À sa tête, il y a eu notamment Alexander Mackenzie, Wilfrid Laurier, William Lyne Mackenzie King, Louis Saint Laurent et Lester B. Pearson, à qui on doit de nombreuses politiques sociales comme l'accès universel aux soins de santé, les prêts aux étudiants et le régime universel de pension. Puis arrive Pierre-Elliott Trudeau. Lui fait du français une langue officielle au Canada, décriminalise l'homosexualité. Nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe. Bonne nuit! Il rapatrie aussi la Constitution, c'est-à-dire donne le droit au Canada de modifier sa propre constitution sans l'accord du Royaume-Uni. Le Canada célèbre aujourd'hui son accession à la pleine souveraineté. Et il fait adopter la Charte canadienne des droits et libertés. En parallèle, Pierre-Elliott Trudeau lutte contre le souverainisme au Québec. Et après lui, à la tête du Parti libéral, il y a eu John Turner, puis Jean Chrétien, qui poursuit la lutte contre le souverainisme. On va se rappeler du gouvernement de Jean Chrétien parce qu'il a réussi à maintenir une perception positive du Canada dans le monde. Mais c'est au cours d'un de ses mandats qu'éclate ce qu'on a appelé le scandale des commandites. Les libéraux se lancent dans une campagne de publicité sur les bienfaits du fédéralisme au Québec et en profitent pour graisser la patte des amis du parti au passage. Tout ça accole au Parti libéral du Canada une image de corruption, dont peine à se défaire les chefs suivants. Paul Martin, Bill Graham, Stéphane Dion, Michael Ignatieff et Bob Ray. Oublie pas le test. Et en 2015, c'est la vague rouge de Justin Trudeau qui marche dans les traces de son père. Lui, une fois élu, présente le premier cabinet paritaire de l'histoire canadienne. Justin Trudeau a été, entre autres, le premier ministre de la réconciliation avec les Autochtones, mais aussi celui de la décision controversée d'acheter et d'agrandir le pipeline Trans Mountain. Et malgré tout, les libéraux, en 2019... Ils vont faire campagne sur l'environnement, mais ça va être difficile à cause de l'achat du pipeline Trans Mountain dans l'Ouest, et sur la prospérité de la classe moyenne, ce qui va leur permettre de s'en prendre aux conservateurs. Le Nouveau Parti démocratique. Le Nouveau Parti démocratique, lui, est fondé en 1961. Il succède au Parti social-démocratique du Canada, lui-même issu de groupes socialistes et syndicaux. Et il fait la promotion de... Le NPD fait la promotion de valeurs de gauche, comme le filet de sécurité sociale. Ça implique que les gens contribuent en travaillant, mais que l'État s'occupe de leurs besoins. Entre 1961 et 2011, le NPD est constamment troisième ou quatrième à la Chambre des communes en termes de représentation. C'est quand même son premier chef, Tommy Douglas, qui est le père d'un programme social fort au Canada, l'assurance maladie. C'était une idée originale du NPD parce qu'avant, les gens s'endettaient à mort pour obtenir des soins de santé. Après Tommy Douglas, il y a eu David Lewis, Ed Broadbent, Audrey McLachlan, Alexa McDonough, puis en 2003, Jack Layton. Lui, très charismatique, organise et popularise le parti. Et en 2011, c'est la vague orange. On vous montre le nouveau Québec politique. Il forme l'opposition officielle à Ottawa. Mais Jack Layton décède d'un cancer la même année. Il est remplacé par Thomas Mulcair, qui se démarque par ses talents de débatteur à la Chambre des communes, contre le premier ministre Stephen Harper. Mais ça ne suffira pas au NPD pour vaincre une autre vague qui s'amène, rouge celle-là, en 2015. Et en 2017, c'est Jagmeet Singh qui prend la tête du parti. Son grand défi à lui, ça va être de se faire connaître de la population. Salut, 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 salut. Et le NPD, en 2019... Le NPD va faire campagne sur des propositions traditionnelles de gauche, l'assurance médicaments, les garderies pour tous. Mais le problème avec le NPD, c'est que souvent, il se fait prendre ses bonnes idées par d'autres partis, notamment le Parti libéral. Le Bloc québécois. Le Bloc québécois a été fondé en 1991 par Lucien Bouchard, dont on a parlé tantôt, et d'autres députés qui souhaitaient promouvoir la souveraineté du Québec à Ottawa. Dès ses premières élections générales, le Bloc fait élire 54 députés et devient l'opposition officielle à la Chambre des communes. Ce sont les grandes années du parti, les années où le parti compte et se fait entendre. Il manque un pays dans ce pays! Il manque le Québec! À la suite de l'échec du oui lors du référendum de 1995, Lucien Bouchard quitte le parti et se recycle en politique provinciale. Gilles Duceppe prend la relève en 1997 et pour les 14 années suivantes. Le Bloc poursuit sa mission d'être la voix du Québec à la Chambre des communes, même si le projet souverainiste perd peu à peu en popularité. Et en 2011, c'est la débandade face à la vague orange au Québec. Le Bloc ne fait élire que quatre députés et perd son statut de parti reconnu à Ottawa. Gilles Duceppe démissionne. J'annonce que je quitte mes fonctions. Martine Ouellet lui succède en 2017, mais elle fait face à une crise interne lorsque sept députés contestent son leadership et quittent le parti. Elle finit par démissionner, les députés dissidents reviennent et maintenant c'est Yves-François Blanchet qui est à la tête du Bloc québécois. Et en 2019, le Bloc va essayer de faire assez de gains pour redevenir un parti officiellement reconnu à la Chambre des communes avec les budgets de recherche, la visibilité, autant dans les comités qu'à la période de question. Le Parti vert du Canada. Il existe depuis 1983 et bien du monde se sont succédés à sa tête. Son nom le dit, c'est avant tout le parti de la défense de l'environnement. Il a été le premier d'ailleurs à en faire son cheval de bataille avant que l'enjeu soit repris par tous les partis comme aujourd'hui. Le Parti vert a fait élire une première députée en 2011, sa chef, Elisabeth May. Elisabeth May, malgré le fait qu'elle soit reléguée dans les dernières rangées à la Chambre des communes, tout près des rideaux, elle réussit à prendre la parole. Souvent, dans les débats, on trouve que c'est la voie de la raison. Madame May a notamment fait avancer les discussions qui ont menées à la ratification par le Canada de l'Accord de Paris en 2015. Et en 2019, le Parti vert a fait élire un deuxième député. Le Parti vert, c'est sûr qu'il va mettre l'environnement au cœur de son programme politique, mais il va aussi essayer d'être une valeur refuge pour ceux qui rejettent les grands partis. Alors voilà, c'était l'histoire des cinq principaux partis représentés à la Chambre des communes. Mais il y en a un sixième, le Parti populaire du Canada. Il a été fondé par le Québécois Maxime Bernier en 2018 après qu'il eut perdu de justesse la course à la direction du Parti conservateur. Yeah! Le Parti populaire, c'est Maxime Bernier et sa vision libertarienne qui propose le moins d'interventionnisme de l'État possible. On se souviendra aussi de sa position contre le système de gestion de l'offre. Fait que c'est ça qui est ça! Pour voter de manière éclairée, abonne-toi au programme électoral de RAD et abonne-toi aussi à notre chaîne YouTube et suis-nous sur Instagram. Ah! Et il n'y a pas de test! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada